Il y a du vent, il y a du crash, c'est bien parce que du coup le confinement il est plus facile quand il fait beau c'est compliqué pour les gens ils ont envie de sortir alors que quand il flotte t'es tranquille. En cette période de confinement j'ai décidé de faire quelques petits travaux d'aménagement dans mon camping-car donc j'ai décidé de passer un câble pour le 220 et repiquer directement un câble du convertisseur avec un interrupteur au branchement 220 de mon camping-car. Je voudrais également profiter du 12 volts du MPPT que je n'ai jamais mis en service sur le régulateur MPPT. Tu as une sortie en 12 volts. Cette sortie en 12 volts j'aimerais en profiter pour avoir du courant qui sert directement du solaire sans avoir passé par le convertisseur. J'ai commandé un tuyau flexible pour le SOG parce que le SOG là il date du camping-car en fait il est assez vieux et ça fait trois fois que je rafistole le tuyau avec du scotch américain. Là j'en ai un peu marre. Je te montrerai également quand je l'aurai reçu ce que c'est et je te mettrai les liens en description. J'ai également commandé un câble RCA jack pour la télévision. Alors c'est pas une télévision moi c'est un écran 27 pouces je te le rappelle c'est un écran d'ordinateur et alors pour faire passer le son du caisson de basse et bien je branche un câble à chaque fois manuellement et quand je roule je débranche ce câble je le range donc j'ai commandé 5 mètres j'ai commandé une prise 5 mètres donc je ferai passer le câble proprement pour pas qu'il se voit et il viendra jusqu'au jusqu'à l'alimentation au caisson de basse. Puis là je suis en train de réfléchir à d'autres d'autres petites améliorations possibles. Je voudrais notamment sur les côtés là tu vois ici là c'est un espèce de papier collé j'aime pas tellement je voudrais trouver un quelque chose qui ressemble un peu à du bois des lames de bois pour pouvoir rendre l'espace un peu plus cosy. Il y a quelques commentaires qui m'ont un petit peu reproché de ne pas développer au niveau du convertisseur que je vais remplacer. J'attends déjà de savoir comment il fonctionne par rapport à l'autre, savoir si j'ai pas de soucis et s'il me fournit bien le courant dont j'ai besoin. Je viens juste de l'installer. Il y a de moins en moins de choses qui sont disponibles. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui il y a une grosse part de la production qui vient de Chine. On va forcément avoir des petits problèmes au niveau de l'approvisionnement je pense à terme. C'est qu'aujourd'hui si vous voulez acheter par exemple un convertisseur, on parle de convertisseur mais on peut aussi parler de panneaux solaires, il y a de moins en moins de choses qui sont disponibles en fait. On se rend compte que sur Amazon par exemple des panneaux que vous commandiez avant, ils ne sont plus dispo aujourd'hui. Faute d'approvisionnement je pense. Cette petite lampe là, tu vois, elle est déchargée. Comme j'en ai toujours une d'avance chargée, voilà et tu vois après j'allume. Ah ça va beaucoup mieux là. Alors ce qu'il y a de sympa, c'est que tu as une position, regarde, à détecteur tu vois. Je te mettrai le lien dans la description comme ça. Si vraiment tu fais attention à ton consommation, une petite lampe comme ça, tu la recharges dans la journée quand il y a du solaire et quand tes batteries chargent et ensuite le soir, ça te fait un bel éclairage sans taper dans tes batteries. J'en ai deux comme ça et je les interchange. Là l'autre par exemple, elle a la charge maintenant. Ça se charge sur un USB tu vois, un mini USB là, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ici, voilà. C'est rouge et quand ce sera chargé, ce sera vert. Les enfants, comment ça va? Coucou, coucou. Vous êtes pressé de venir chez papa? Oui, très pressé. Ça va venir, ce sera bientôt, ne vous inquiétez pas. C'est un petit peu long mais ça va s'arranger. Il faut bien rester confiné en tout cas. Bien faire comme papa il vous a dit. Tu montres un peu ta chambre là? Le bordel. Tony, tu montres un peu le bordel à la famille. Oh la vache. Chouette. Bah, t'as vu? C'est qui ça? Bah Thanos. Regarde, j'ai même ça. C'est quoi ça? Ah, le gant de Thanos. Ouais. Eh ben, tu peux le mettre à ta main? Bah, bah oui. Regarde. C'est chouette, hein? Mais tu peux ouvrir les doigts? Quoi? Tu ne peux pas ouvrir les doigts? Eh non. D'accord. Bon. Tu fais un petit au revoir à la famille? Je vais couper la caméra. Au revoir. Au revoir à la famille. Ça y est. Prêt à partir pour ma petite sortie quotidienne. Voilà. Chercher quelques courses, il me manque des bananes. Et ensuite, je vais m'arrêter chez Eva. Voilà. C'est parti. À ce moment, la gyro-roue, elle ne sert pas beaucoup. C'est ma voiture. On voulait parler de confinement? Oui. Parce que, bah, on ne peut pas, c'est le sujet qu'on ne peut pas éviter. C'est pour nous parler pour la voiture. On ne voulait pas vous emmerder avec ça. Mais chez nous, ça se passe bien. Les rues sont vides. Tout est vide. Il n'y a pas un chat. En fait, moi, je fais ma petite sortie d'une heure. Donc, j'en profite pour venir voir Eva. On est à 600 mètres. Donc, je prends ma gyro-roue. Ça me fait gagner 5 minutes. 10 minutes même. Je pourrais rouler au milieu de la route, quoi. Il n'y a personne. C'est ville morte. Donc, pour ceux qui disent que le confinement n'est pas respecté, peut-être que dans certains endroits, les gens sont un peu inconscients. Ici, même la jeunesse n'est pas dehors. Même la jeunesse. C'est pas dehors. Par contre, moi, j'en parlais avec une amie. On s'aperçoit que les gens, quand même, ils font des bêtises entre eux, qu'ils ne respectent pas trop. Il y en a qui amènent leurs petits-enfants aux grands-parents. Il y en a qui veulent se faire couper les cheveux. Il y en a qui ne respectent pas, quand même. Dans le doute, c'est vrai qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que c'est quelque chose qu'on nous raconte un peu la vie aux informations. On nous raconte ce qu'on veut bien nous raconter. Il y a l'AFP qui est là au-dessus. Et puis, tout est distillé de toute façon. Et l'information, elle est orientée. Tout va bien. T'inquiète pas. Alors, confinement, elle se passe bien. Voilà. Confinement se passe bien et confinement est respecté. Et puis, par rapport à la danse, moi aussi, je dis à Pascal de se tenir droit. Il ne veut pas m'écouter. Il faut chercher des solutions, pas des excuses bidons. Toi, fais gaffe, toi. Tu dis ça devant tout le monde, je te signale. Tu ne vas pas mettre ça. Pourquoi ? Pourquoi je ne le mettrais pas ? Il faut aussi montrer qu'on se dispute comme tous les couples qui s'entraînent plus dans leur appartement. Sinon, ce n'est pas rigolo. Ça, je ne sais pas si je vais te le pardonner, ce que tu viens de me dire. D'accord ? Et c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on n'habite pas ensemble. On a de la chance parce qu'on se connaît. Ça nous permet de passer mieux le confinement parce qu'on se croit toi. Mais en même temps, ça nous permet d'éviter toutes ces tensions de vie de couple. En fait, hier, on s'est quitté. Quand on s'est quitté hier. Hier, on est resté une grande partie de la journée ensemble. Eh bien, on s'est quitté. Au moment où on rentre chacun chez soi. Enfin, moi, je rentre chez moi et elle reste là. Eh bien, il y a comme un vide, en fait. On se dit, zut. Mais finalement, ça fait presque cinq ans qu'on est ensemble. Et on ressent toujours ce vide. C'est bon signe, quand même, non ? Toi, si tu es toujours avec ta femme, tu l'as toujours devant toi. Pas son temps à t'emmerder. Si tu n'as pas fait ci, pas fait là. Eh bien, tu n'as pas l'occasion d'avoir ce vide. Tu vois, d'avoir ce petit truc, ce petit tampon où tu te dis, je l'aime quand même. Elle est chiante. Moi, je me suis brossé les dents. C'est le café. Si quelqu'un connaît Édouard Philippe, qui est en relation avec notre Premier Ministre, vous pouvez l'envoyer sur la vidéo où je vous montre comment je t'aime à barbe. Parce qu'il a un problème, il y a comme un truc blanc, ce n'est pas terrible. Il y en a qui se font exprès des mèches. On dirait qu'il a attrapé la pécole. Oui, mais bon, si c'est uniformisé, tu as les poils blancs comme ça, uniformisés. Mais là, une grosse tâche comme ça, ça fait bizarre quand même. N'importe quoi. Je trouve, la barbe d'Édouard Philippe. Tu as vu ? Mais c'est joli. Tu vois que c'est joli, toi ? Oui, mais ça ne me gêne pas. Moi, je trouve que c'est bizarre. On dirait qu'on a jeté un décapant sous sa barbe. Ce n'est pas parce que toi, tu teins un barbichet en noir, il y en a qui se teint même en blanc. La barbichette ? Ah oui, tu vois, c'est drôle. Bon, c'est tout ce qu'on a à dire. Je commence à ressembler un peu à un gitant, non ? Un peu. C'est chouette, hein ? D'habitude, je vais jouer de la guitare. Comme les manitas des platasses. Moi, ça y est, je suis brune. Elle, elle va faire le farmenco. Elle va danser le flamenco. Chouette, hein ? Vous vous languissez, là, de voir ça sur la chaîne, hein ? Bon, ben, c'est tout. C'est bon, vous en avez assez dit, maintenant. Ça suffit, là. On vous dit... À tout bientôt. À demain. Demain ? Là, c'est lundi, aujourd'hui. Nous, on est dimanche. Arrête, moi, je dis à tout bientôt tout de suite. Alors, à tout bientôt. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada